je sais plus non mais je le fais en 16 9e lego world non j'ai pas à me dire si le retour est pas bon quand je fais du lego world lego laissez-moi réfléchir pardon oui ces gars c'est plus fort que toi tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes oui peut-être basculer en vocal ah vous êtes tous là oh là là vous êtes tous là bonjour les copains attention vous passez en direct ah non je suis en direct je peux plus dire de bêtises ah merde oui je vais aller dans direct twitch je vais aller dans direct twitch et ceux qui veulent faire lego world avec moi vous me rejoignez ok d'accord ok on a bientôt fini la mission et ceux qui sont là pour l'avocat ils peuvent passer comme un modérateur pour lire le tchat ah oui oui ou alors je reste dans le salon universel mais vous soyez conscient qu'on est en direct ok oui ok allez salut les jeunes à lui les vieux c'est bien je vois que ça c'est soir le monde bonsoir le soir jacquard à la mara le petit là tout à l'heure le sache quand tu as dit sony couard à j'ai dit ça à mer j'ai pas fait gaffe je me suis un port du compte un jour on reviendra on a Sonic Mania la suite de Sonic Frontières ce sera Sonic World le monde de Sonic merci pour les clips merci Dragon Sky ça filera dans la prochaine compil c'est de chercher il a déposé nul je vais chercher Dragon Sky t'inquiète quoi c'est le mot d'un modérateur bah qu'est-ce qu'il fait attendez mon interface me fait n'importe quoi ah il y avait Rascar Capac aussi qui a fait un clip de hier aussi d'accord j'ai pas fait gaffe mais bonjour oui merci bonjour Rascar Capac merci aussi à vous toutes et toutes j'espère que je l'avais notifié tout à l'heure dans mon intro merci à vous toutes et toutes qui prenez le temps de faire des clips aussi vous êtes nombreux que ce soit Bastos Rascar Capac toi Fun Fan évidemment Dragon Sky Naionnet Christella Poupon j'en oublie pardon ouais moi là et Jay aussi ouais c'est vrai qu'il participe aussi grandement non mais c'est vrai merci je suis juste là il oublie quoi est-ce que j'ai le droit de donner un ban à un petit coucou il a dit le modérateur pervers est dans la vocale est-ce que j'ai le droit de faire un adou pour voir un ban de 10 secondes symbolique non non je peux pas je peux pas que mon premier ban ce soit monsieur bah oui faut pas commencer l'année comme ça sinon ça porte mal à l'heure un ban troll c'est pas non non mais chaque fois que je fais des bann sans faire un abonnement je me suis dit ça non je plaisante pour moi je sais très bien que tu plaisantes et tu sais très bien que je plaisante ah jouer en ligne ah oui mais c'est un peu moins que le host je crois parce que là c'est moins que le monde c'est moi qui ah si tu veux reprendre le même monde que la dernière fois là je suis en train d'ouvrir le mien en bac à sable on peut repartir sur une passe vierge ouais pas de soucis bon là on a six kilomètres pour moi nayon est déjà arrivé en moi j'ai une triple remorque 1 merci ouais j'ai des remords nage de pas être aussi sévère que toi qu'est ce qu'il faut pour entendre je suis trop cool moi je suis modérateur rasta moi les sorties joint et voilà je rejoins on verra les remords plus tard je rejoins je rejoins bonsoir Erika bonne année oh bonjour Erika mais oui bonne année merci d'être là meilleur vœu à toi aussi santé bonheur prospérité ah oui j'ai oublié de souhaiter la bonne année à tout le monde bonne année à tous et je te souhaite d'avoir davantage de compagnie vie réelle Erika je sais que t'es isolé tu nous avais raconté je te souhaite que la nouvelle année t'aies plus de de rencontres joyeuses que tu t'éclates que tu vives ta vie à fond Erika je te le souhaite vraiment du fond du cœur mais merci à toi d'être là ah oui j'ai incarné Boris Johnson euh non pas Boris Johnson le comment il s'appelle le patron de Virgin ah je sais plus oui oui c'est le blond là c'est lui je l'incarne oh c'est qui bon je viens de ça bon je viens de ça c'est le maire de Londres enfin l'ancien premier ministre ancien maire de Londres oui je confonds pardon mais mais qui c'est du point mais elle est folle cette dame j'ai oué oh merde je l'ai baffé oh 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 je sais pas ce que je voulais faire on frappe pas une demoiselle ok j'ai honte c'est bien il y a un streamer qui tape ses femmes et un modérateur pervers ouais c'est horrible première action j'ai giflé la femme j'ai pas fait exprès vraiment je suis désolé ah 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 j'apprends comment se bien aller c'est ça ah oui avec la forêt et tout c'est vrai que j'avais pris un monde complet la dernière fois je... bac à sable je sais pas pourquoi je suis là c'est beau c'est la magie on peut choisir en plus le biome on peut choisir oui bah il me va très bien ah un dragon au secours c'est bien avec les gens moi j'ai l'impression de voir Minecraft en écho oui c'est un peu c'est un peu ça c'est un peu ça je vais m'enfuir en moto de police je m'en fous avec mes 17 heures de jeu ah madier ah je me retrouve plus avec les touches non il y a ma voisine j'entends parler de rats non 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 dragon sky pourquoi ta voisine parle de rats merde j'ai écrasé un écureuil on va j'y touche ah ouais elle a des rats dans sa cave non mais dragon sky tes rats ils ont pas déménagé ils t'ont pas fait x kilomètres pour venir chez moi quoi de l'Alsace à... ou la Lorraine ou jusqu'à la Provence c'est pas une parenthèse enfoiré de rats c'est pas ici c'est pas ici bon quoi que moi j'ai miniatie une chasteur communier à l'autre oh oh ça me donne des idées c'est fut c'est-tu migratoire ? euh non 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 pas cela pas cela c'est bon les fumigratoires des oiseaux je veux un messieurs c'est ça c'est comme un mec des inconnus là-dessus mais je vais pas la faire parce que je vais avoir des problèmes euh voilà attends qui c'est que je peux avoir avec moi ouais je vais éviter un garçon un garçon un garçon bah oui mon mère je vais pas se dire c'est ça heureusement la partie il va taper la dame mais non mais non elle est où la dame ? oui la dame où est la dame ? s'il vous plait ? je t'ai raison c'est le rituel c'est le rituel elle est où ? ouais ouais mais Nayone aussi doit taper la dame ça porte bonheur pour la nouvelle année j'allais pas le dire c'est ce que je fais la blague ou pas enfin ne pas de la faire on va pas de la faire on va taper la dame plus trois ans ah oui ! j'ai mangé à l'aide de luxe il a dit oh oui la pauvre donc je ne te rende pas ah 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 un personnage un personnage chacun a un juge drôle bon bah j'ai chaud l'arrivée d'arrivée d'arrivée n'a pas été quoi un personnage des légaux tiens j'ai une boîte aux lettres là c'est ton bizarre c'est ton bizarre c'est un peu c'est un peu c'est ça ah il y a plein de bois ici porteur de l'OM oh Robin Desbouets le volet ça fera bientôt deux ans qu'il nous a quittés qui ? Robert Malville euh non c'est pas Robert c'est René René un établi d'explorateurs c'était dans les R donc j'avais à mon début c'est on te oh bon je vais partir à la recherche d'une enceinte pour avoir la super son que puisque ça je puisse écouter j'ai pas le sujet ah oui il s'appelait Malville mais il vivait à Marseille il s'appelait Malcampagne voilà oh c'est quoi ? qui ? qu'est-ce qu'il me raconte le jeu ? ah non c'est normal ah je vois un jet club là-bas au loin il y a un roman attends je sais pas si j'ai une jet je veux une plus grosse maison là je suis un peu à l'étroit faut pas déconner il y a qu'une pièce attendez mais est-ce que tu vas avoir aussi ta ta taille ou piotte là pour espionner ah je pourrais oui je pourrais je pourrais tu rigoles tu rigoles mais ah ouais mais pour que ça marche il faut que tu critères si on t'estompe pas les voisins on le sait attends épicerie fine donc le qu'il faut expliquer c'est Nayone parce qu'on sait s'il est en train de jouer à l'agent Payer il faut le savoir ah ah je vais toujours cachette j'ai l'agent Payer tout à fait où est-ce que je suis avec vous ? est-ce que je suis avec vous ? ah oui je suis avec vous youpi ! la fidélité qu'a augmenté pour AJ qui est niveau 82 Rackett qui est niveau 77 je vais faire vite Nayone moi je suis niveau 276 tout compte 74 et El Shibob 90 merci à tous de votre fidélité oui merci tout plein d'être là alors où est-ce qu'on tape la dame en fait ? euh elle s'est présentée à moi je... je... pour ma défense ce que j'ai déclaré j'ai pas fait la dame attends il y a de ces trucs ma maquette comment ça ma maquette je savais même pas que j'avais une maquette moi ah c'est le truc maison bonbon non ça va faire tache la maison bonbon ici ah une statue moaille j'adore les statues moailles oui j'en veux une c'est une blonde barbue le sage c'est impressionnant oh my dear c'est quand t'es tarvet c'est toi l'astronaute en cheval ? j'ai un astronaute qui fait du cheval c'est moi c'est moi c'est que ça il nous a fait une caténa oh pardon moi j'ai juste que je te dis ah mais bon moi je mourrai hop j'ai jacquard pour le résumé Adrien Katana c'est pour vous voyer rapidement qui c'est c'est le politique l'ancien député étiquette france insoumise qui est mort voilà ah oui oui ok il y a eu quelques problèmes avec sa femme qui de temps en temps la chifle et la grille dès qu'elle ne voulait pas le donner son téléphone un peu chelou comme quoi forcément je le chais pas du tout 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 à la limite pour se défendre mais on ne tape pas une femme exactement non c'est gratuit c'est non 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 par contre je vais taper je vais taper le sage il y a l'autre mais il en va pas non mais je perds des coeurs moi Léo il va me mettre en pièce c'est le cas de le dire mais c'est moi monsieur mon village s'il vous plaît monsieur oui bah non je vais agresser gratuitement AJ où est-ce qu'il est ? on se présente on doit taper tout le monde aujourd'hui tapé moi je suis parti j'ai l'anerre attends t'es parti en avion pour emballer je sais pas le seul contexte où vous pouvez taper des femmes c'est dans certains jeux vidéos qui le permet mais c'est tout hum comme des ou sexes à la condition d'être une femme aussi comme dans les jeux de catch hum ah non même pas tu peux être un homme tapé ah oui tu peux c'est quand t'as prévu ta prochaine séance de catch funfan elle est déjà programmée ou pas parce que j'aime bien il faut voir avec AJ ouais j'ai fait une bêtise non pour l'Esto il n'y a pas là ça va être plus compliqué ça va être la rentrée AJ va avoir moins de disponibilité et puis on lui a peut-être temps pour faire ses devoirs donc on lui prend déjà ses dimanches si on peut prendre mes vendredis ou mes samedis pour du cac j'ai pas envie de trop nous monopoliser de temps on termine un rêve et après on verra oui je comprends je comprends je comprends je comprends je comprends Dragon Sky se déclare en lurk oui bon retrait à plus tard merci Dragon Sky qu'est-ce que j'ai fait ? attend c'est bien que ce soit la nuit parce que j'essaie de faire mon éclairage tant que je peux non j'ai trois suggestions de streamer qui ont l'Eurostroke Simulator déconne pas ouais 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 Gamepad FR Onegun et Dester059 ok pardon on se trouvait tous les trois ensemble j'ai oublié qu'on comment est-ce qu'on fait les découvertes quand on ajoute à notre collection alors là je crois que tu as déjà toutes débloquées ah merci c'est du mode Bacassa ah très bien super je me rends compte je me rends compte ah et j'ai parti là-bas je vais prendre une voiture je vais faire un ballet un manier je vais prendre un avion lumière de pierre il faut un véhicule de vampire qu'est-ce que c'est que ce scandale ah pourquoi je propose un truc là ? ouh il est chouette le véhicule là dis donc alors j'ai une question est-ce que tout le monde a de DLC disponible ? parce que quand c'était les soldes je me suis acheté les deux DLC pour que je ne fasse pas quelques centimes non je ne fasse pas alors les monstres non l'espace oui mais on ne le fera pas puisqu'Edge avec nous et il n'a pas la chance de les avoir alors je crois que j'ai l'espace là apparemment j'ai l'espace oui t'as la chance oui et puis j'ai même pas les DLC mais ça viendra est-ce que tu peux profiter est-ce que quand on a des DLC nous est-ce qu'on faut profiter les autres joueurs ? je crois oui essaye de générer un véhicule et Jay pourrait peut-être en prendre ah oui oui ok alors faut que j'ai trouvé Jay où est-ce qu'il est ? bah merde pourquoi je peux pas mettre ma loupiote sur le... c'est trop bizarre bon attends je vais un autre véhicule pour après je t'apporte un véhicule de l'espace attend mais que ça passe pas ici le buggy de la jungle peut être pas mal allez va dedans vas-y je te l'offre vas-y c'est un cadeau décapotable rose oh oui eh génial t'as vu ça marche tu viens de l'autre véhicule attends je regarde ce qu'il y a oh y'a de ces trucs bon je te laisse t'amuser avec ça déjà alors c'est qui les méchants ? ah y'a des méchants au rescourt pourquoi y'a des fleurs dans la maison ? ah mon dieu ah c'est intérieur me plait beaucoup plus ah oui Gabriel veut que tu bois ah oui bonne idée merci c'est vrai que je parle beaucoup et je bois pas assez je viens de voir un décan information importante attends comment je fais pour avoir la lampe torche ? où va-je ? oh là oh là oh là je sors de ces trucs ah merci la lampe ah pas mal l'intérieur me plaît on va visiter ça va le cheval tranquille l'autre tu crois que c'est une étable ? ah soupir oh mon plumard oh j'ai fait une maison monstrueuse attention oh mais j'ai un balcon c'est quoi là-bas ? oh la lune fait peur c'est ce bordel j'arrive pas à placer la maison oh mon dieu où suis-je ? j'ai l'autre ah j'ai passé une maison monstrueuse là-bas il était joli mais la nuit c'était un peu effrayant ouais c'est flippant la nuit il a construit son manoir ... manoir de l'horreur oh mon dieu le nayonais manoir nayonais magnifique noir il y a son manoir j'essaie que je pique ta bagnole merci au revoir au revoir Il prend ma décapotable rose et... Oh ! La rose, c'est comme dans le jeu de camion, c'est normal. Je produis toujours des véhicules roses, moi. C'est ma couleur naturelle. Comment on recule comme ça ? Je prendrais un vélo ! Oh ! Depuis le balcon ! Chiche ! Depuis le balcon, je prends le vélo et je me casse la figure. Comme une soirée, Nayoné. Non, pardon, Nath, excusez-moi. Je n'ai pas envie de partir, moi. Regarde ce que j'en fais de ta voiture, le sage. Attends, je te prends sur le vélo. A plus, Nachefman ! Bon fin de jour de l'an. A plus, merci pour tout, bisous. Ouais, à plus. A bientôt. Oh, le corbeau. J'arrive pas à avancer en vélo, ouais. Ah, je suis à la peine. Oh, ce rototo. Non, c'est pas un rototo, c'est un gémissement. Oui, oui, je peux l'en tester. Je ne peux pas. Ah, je ne vais pas gagner le Tour de France cette année. Mais où est-ce qu'il est parti ? Oh, c'est beau. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi. C'est très beau. C'est une rue de selte. Là, c'est... Alors, la base, c'est moi, mais tout ce qui est, par exemple, les briques gris-clair, on va dire, c'est moi. C'est juste que je suis en train de reconstruire un peu. Et moi, et moi, 500 millions de chinois, et moi, et moi... Ah, tu fais ça sur un bordel de cartes. Adieu ! Attends, payé. Tac. Attendre, 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 attendre. Alors, voilà. Alors, voiture, water, airbag, tac. Oh, l'autre, il y a un vaisseau d'espace super méga kappa. Je te le chip. Oh, l'autre. Ouh, je te l'ai envoyé plein de... Tu viens à côté de moi, AJ, je vais te donner des petits véhicules que tu vas t'amuser avec, que tu n'as pas accès. Je ne sais pas diriger le vaisseau. Oui, c'est le sage qui fait des bêtises. Oui, pour changer. Je cherche AJ, je ne le trouve pas. Ah, je vais m'enfuir un tracteur. Alors, AJ, AJ, où es-tu, où es-tu ? Ah, tu me poses une colle, Fanfan. Est-ce que le jeu est cross-platform, les go-world, je ne sais pas. Bien, c'est pas allemand, la question. Je n'ai pas l'info, je ne pourrais pas te répondre. Il n'y a pas l'info non plus. Je pense comme même que oui, ça me paraît probable. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais plus quelle était l'expression. Je veux dire, le jeu, il est sur PC, Switch, PS4, etc. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a les PC qui vont jouer avec les gars de la Xbox, etc. Il me semble, oui. Je ne sais pas sûr, mais il me semble que oui. Avec la PS4 aussi. Oui, oui. Bien sûr. Et je crois que le sage n'a pas compris, on laboure pas une colline, les gens-là. Je fasse mon permis tracteur, excusez-moi. Oh, le pognon ! Quand j'étais planté dans l'arbre, on m'aurait dit un pays d'embourré. Oui. Je ne vois plus, AJ. Ah, tu es juste là. Ok. Il y a une médaille. Je vais te donner un véhicule. Alors, je vais te laisser le choix. Hop, tac. Alors, il y a possibilité d'un lanceur de fusée mobile. Encore un transporteur de fusée mobile. Un vaisseau pour une personne d'espace. Une fusée de buggy, de fuel, un buggy d'espace, ça, ce que tu connais. Tac, un scooter de l'espace, un délitaire de minerais et un scooter de l'espace de place. La peur de l'espace de place, ça me paraît marrant. Ok, tiens. Hop, là, c'est bon. Il y a des trucs. Je peux y aller. Il est juste là. C'est trop mystérieux. Eh oui, pour être, pour être. Salut, salut, salut. Je m'en donne, ouais. Ah, c'est bon. Je suis pilote pas, c'est toi qui pilote. C'est là où il y a le dragon. Oh, merde, j'écrasais un gars. Oh là, désolé. Oh, pourquoi c'est creux par ici ? Il y a un truc. Mince, pardon. J'ai une pompette douche. Attends. Pourquoi c'est creux ? Oh, il y a deux grottes. Il y a des grottes. Oh mon dieu. Attends, j'ai mangé un poulet. Ah, il y a un coffre. Voilà, j'ai mangé le poulet. C'est pas ça que je veux, moi. Hop, là, j'ai remonté un vaisseau. Oh. Voilà, j'ai pété le... Ah, mon dieu. Ah, mon dieu. Vroom, vroom, vroom. Et là, je saute ici, il saute dans l'eau. Plouf ! Je vais sortir un autre véhicule. Le dragon qui me poursuit. Ah, il y a un coffre, là. Après, c'est dans ce véhicule. Attends, on a l'air cool, ce véhicule. Oh, il est beau. Ah, il est pas mal. Il n'y a plus rien dedans. J'en ai... Je t'ai montré un autre véhicule, AJ, si tu veux. Je suis près de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais, il y a une vraie grotte. Oh. Ah, moi, j'ai sauté avec... Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, c'est pas le zoom. La grotte du néant. Ah. Non, je suis tombé. Oh, il y a de la lave. Délirant. Bon. Mary Poppins. La lanceur de fusée. Yeah, stylé. Un cheval, peut-être. Ah, ben, j'ai retrouvé ma moto, tiens. Je sais pas ce qu'elle fout, là. J'ai retrouvé ma moto. Elle était dans le garage. Ah. Alors, j'étais installé où, moi ? Jusqu'à maintenant, c'est mon véhicule le plus rapide, la moto de police. Oh, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh. C'est énorme. Hop là, je vais faire un petit tour au rocket launcher. Mais ça se trouve... Ah, je peux peut-être lancer la fusée, ça, c'est marrant, ça. Je vais tomber, je vais tomber. Oh, je suis tombé avec mon rocket launcher. Quelle andouille. Mais c'est marrant, j'ai la fusée. Vas-y, moi, que j'ai saigné un cheval. Je recommence ce que je vais faire. Pardon, mon seigneur, je vous chippe votre cheval. Ah, ah. Oh, yeah. Je vous laisse la moto de police. T'agadats, 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 t'agadats. Allez, place les véhicules. Putain, je t'en fais qu'un dos, un, Edgey, tu fais t'amuser avec un rocket launcher. Rôtisserie, ouais. Oh, revendez-moi. Oh, merde, je l'ai encore renversé. Oh, mais il n'a pas de chance avec moi, revendez-moi. Il faut que je le piétine, que je rentre dedans à chaque fois que je le croise. La rocket launcher est disponible pour monsieur Edgey Cloud. C'est au bord de la carte. Mais pourquoi je suis coincé ? C'est quoi cette blague ? Ah, il y a des armes, ils ne passent pas à cause des armes. Ah, ça coince. Les dégaux sont vraiment coincés. Est-ce que je vais passer ? Je ne retrouve plus mon endroit, ma maison. Je erre dans les bois comme un fou, sleepy hollow, le cavalier est sans tête. J'ai coincé mon véhicule, bon, tant pis. Attends, il y a une maison là-bas. Ah, bah, c'est ça. C'est ça, mon chez-moi. Merde, oh, pardon. Mais oui, c'est ma demeure. Tiens, le cheval, tu restes là. Ah, merci. On m'a ramené ma tuture. Oh, 20 minutes ? Oh, je suis content. Alors, Dragon's Cake, il te fait un roman. Malheureusement, la réponse est non. Il existe remarquablement peu de titres offrant du multi en ligne sur PC, PS4, Xbox et Switch. Une tendance qui change sans aucun doute avec le massondance de Fortnite. Prenant cette position et redéviant les attentes des gens. Mais rappelons que ce n'est que lorsque Sony a changé de position il y a trois mois. Donc, encore tout pour les Go World. Visiblement, il y a un couple qui s'est installé dans la baraque. Ils veulent rester là. Bon, bah, je vais faire ma baraque à moi ailleurs. Décidément, ce véhicule est trop gros. Je l'abandonne. Attendez, vous voyez. On a quoi comme construction classe ? Je suis tombé comme une crotte dans les arbres. Ah, je n'en ai pas tant que ça. Il va falloir que j'en découvre. Un vieux café ou un copain. Il va être sympa comme construction. Ou vache, pour le volume. Tu me diras, en même temps, c'est une demeure. Un petit tournico, c'est pas mal. Attendez, je suis peut-être trop proche de Nayonaise. Je vais peut-être m'écarter un peu. Oui, oui, ne vous approchez pas trop, monsieur. C'est ça. Attends, où est-ce qu'on monte ? Ah, je vais mettre là, il y a un... Bon. Ok. Ah, c'est comme ça. Je suis perturbé. Pas mal. Là, j'approche dans les déco. Où est le sage ? Je vais les rattraper. Voilà. Tu veux observer ce que le sage fait. Et que je ne bouge pas depuis tout à l'heure, il peut être qu'un. C'est si beau. Un petit coffee. Ah, j'ai pas vu, ok. On va voir un café. Attends, je prends un café. Tu me feras pour vous m'en rendre. Un petit café, s'il te plaît. Un petit cappuccino. Alors, où est-ce qu'on s'installe pour avoir un café ? Ah oui, attends, je visite mon propre café. C'est le Kajibi, ici. Je monte. Ouais. Ouais, ouais, à l'étage. Ah bah, j'ai un astronome qui est... Ah bah, c'est toi, l'astronaute. Ouais, je vais faire un peu de musique. Vas-y. Trop bien le lit, j'adore le lit. Ah, étage supérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver une enceinte. Alors, je vais l'installer. Ah bah, j'ai... Ouais, 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 n'hésite pas. Hé, le petit café, il est sympa à vivre, hé. Putain, tu verrais les combles. Alors, il y a une enceinte. Il y a une multi-plateforme. Oui, l'enceinte. Attends, je peux pas me mettre... Oh, stylé. La vue, elle est stylée. Je peux pas me mettre un petit truc parasol, je sais pas quoi, là. Attends, dans les objets. Je suis sûr que j'ai un truc tout confort à me mettre. Ah, il y a une tombe, mais ça m'intéresse pas, moi, je vais pas m'enterrer. Ah. Ah, mais... C'est quoi, ça ? Où est-ce donc ? Je ne ferai pas mon jeu de mots sur les tombes. Pardon ? C'est comment, c'est ? C'est quoi, ça ? Trou de pêche. Wow, j'invente rien. Non, c'est bruf. On me rappelle le trou du culte d'un drôme. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on avait rigolé ? Oh, les idées. Tiroir, bureau de directeur... Tac, tac, tac. Ah, j'ai retrouvé la fameuse cage de football d'Edgey. Tac, tac. Puis-je pisse de la poche de donc l'eau... Ah, le piano. Ouais, table basse. Ah, sympa. Il n'y a pas un barbuck à mettre sur le toit ? Ça, ce serait trop stylé. Oh, les trucs. Caisse de dynamite. Ordinateur émetteur. Ah, ah ! J'ai envie de l'eau au char. Oui, dimanche, on va se faire que de l'assaut. Yeah. Ah, voilà, j'ai trouvé. Donc, je cherche parcourir tous les objets. Il a fait un petit bout de temps. Stylé. Oh, je suis trop bien installé. Alors, une enceinte, une enceinte, une enceinte. Ah, ah ! Projet secret dans le café. Oh, j'ai vu un hélico. J'ai vu un hélico. Ah, ah, je ship votre hélico, docteur Naïonet. Non. Policier Naïonet. C'est docteur boutique. C'est policier Naïonet. Il te reste pompier Naïonet. Ah, là, le pompier Naïonet. Non, je décolle. C'est pas facile à piloter. Ouais, c'est pas... Faut prendre en main, c'est juste... A pour avancer, B pour reculer. Je suis quoi ? Je suis pas pour remonter et descendre. J'ai l'impression de faire la carte au trésor, là. Ah oui, je vais téléviser, là. Ah, complètement. Ouh là là. T'es beau. Est-ce que je trouve un seul beau au fleur ? Ah, j'arrive en bordure de cartes. Wow, c'est la jungle par ici. Il y en a déjà. Ah, j'ai trouvé le sage. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Oh, je vais mettre la musique, c'est parti. Ah, l'enceinte. Ouais. Attends, j'arrive. Attends, ton manoir, il a de la tronche. C'est trop stylé. Ah, tu ne retrouveras jamais ton hélicopt. Oh oui ! Oh, il y a un petit du fond en le temps. J'ai osé. J'ai osé ! Ah, ah, ah ! D'ailleurs, toi, le sage est super enceinte. Le son est top. Tu ne deviendras jamais où j'ai fait attirer l'hélico. Dans l'arbre. Ouais. Le son est pas mal, hein. Après, il y a la musique du jeu. On fait comme ça avec le bras, on agite le bras pour la musique. Attends. Merde, attends, je me trompe de gadget. J'ai quoi d'autre ? On va faire une photo. Pistolé d'argent. Oh ! Oh, je ne sais pas si tu kiffes le stage. Moi, je kiffe. Ouais, c'est bon. C'est du bon son. Ouais. Ah, tu ne sais pas, ne rappelle que Fall Guys, par exemple, est multi-plateform. Oh, le double saut. Ah, il y a un petit bas de table. Malte. Alors. J'ai toujours pas testé le bolide rose. Le bolide rose, je l'avais piqué. Je me l'ai repiqué. Ouais. Bon, je vais monter dans ton café, je vais mettre une bombe. En l'autre. Ce qu'on appelle un café frappé. Oh, des Lucioles. J'ai croisé des Lucioles. C'était trop bizarre. Attendez. Mince, je suis en train de... Oula. Ah, non, c'est des arbres. Mince. J'ai planté le cabriolet. Wow, les Lucioles, c'est trop bizarre. Excellent. Oh là là. Qui c'est qui fait ? Ah, c'est la Nice qui danse. Ils font peur. Ouais, guerrier troll, je suis pas chaud. Allez, mets ton bazooka ton hotel au café. C'est parti. Qui, qui, qui... Ah, j'ai cassé ton hotel. Ah, je le casse. Paf. Je vois les pièces qui giguent dehors. C'est horrible. Il est moche ton truc, je le casse. Il n'y a pas de café. Le café est pas bon. Le café est pas bon. Le café est pas bon. Je l'ai vu des cappuccinos, j'ai eu un déca. Ah, mais non, mais c'est un squelette en plus qui joue. Mais il est fou. Tiens, prends-toi un four dans la tronche. C'est n'importe quoi. Je t'ai dévolu ton... Faut pas que je casse trop, c'est monsieur le report. Aïe, aïe, aïe. Café, purée de café, il y a un trou à la face du café. Le café cassé. Mais il est fou. C'est du café frappé, c'est du café cassé. Mais il est fou. Mais il a tout démoli. Oh, le brigand. Au moins d'ailleurs. Ah, j'ai tué AJ. J'ai tué AJ. Je suis un salaud. Oh, le monstre. Ah, j'ai tué, j'ai tué gratuitement. Attends, je vais tuer. Je suis même pas tué. Il y a qu'une, non ? Ah, ça te tue pas, en fait. Oh la vache. Encore un grand de naïe au dos. Elle est où ma lampe torche ? J'en ai des trucs dans les poches, ça fait peur. Mais il va pas tout me sortir de toutes les couleurs quand même, si. Quelqu'un qui fait mon micro complètement gratuitement, quoi. Bon, allez, je casse mon enceinte, c'est parti. Ah, elle est cassée mon enceinte, plus de bon son. Je voulais de la lumière, moi. Ah, oh, ça me plaît beaucoup. Oh, ça me plaît. Je suis tombé dans le néant, eh oh, ça va pas, non ? Ils sont fous. Ah, ça suffit, la casse. J'ai arrêté, Betty. C'est plus joli, maintenant, c'est une œuvre d'art, ton café. Ça fait des ruines. C'est un café du Moyen-Âge. Non, me tirez pas dessus, j'ai rien fait. C'est le mec complètement... Non, me tuez pas, me tuez pas. Ah, allez, je suis tombé, Djé. C'est pas évident, on prend en main. Non, c'est pas ça. Oh, je suis mort. Oh, cette violence. Moi, je suis retombé dans le... Trux. C'est quoi, ça ? Pourquoi j'ai des poissons à ramasser ? C'est n'importe quoi. Oh, yo. Eh bien, c'est très bizarre. Alors, attends, j'ai pas retrouvé l'instrument que je voulais avoir. C'est où que je change mon accessoire ? C'est pas là, je crois. Il faut que je reste appuyé, peut-être, non ? Oh, j'ai trouvé un coquillage préhistorique. Ah bon ? Oh, oui, regarde, j'ai fait un trouage. Je vois un gros fossile. Bah, tout à l'heure, en extrémité de cartes, j'avais trouvé une grotte. C'était bizarre. Attends, visitons le manoir de Nayonais. Est-ce que... Ah ! Oh ! Ah, le bruit continue en boucle. Comment ça, le bruit continue en boucle ? Ah, l'enceinte ! Ah ! Non, pas l'enceinte, j'ai tué l'enceinte. Mais je suis... Ah, je peux rentrer dans le coquillage, c'est sympa, ça ! In the coquillage... Wow ! Mais pourquoi il y a... Ah, c'est les végétaux qui recouvrent le... D'accord. Ok, oui, il y a une fusion avec les arbres environnants, parce que je me disais, c'est bizarre comme manoir. Il y a... Oh là là ! Et c'est stylé, hein ! C'est une architecture, ça se respecte. Franchement, le coquillage, le fait d'avoir fait creux, est aussi beau, c'est marrant. Attends, je peux pas aller... Et... Il y a pas un truc planqué, non ? Attends, bouge pas... J'ai l'impression qu'il y a un truc, mais c'est le clocher, c'est ça, je peux pas y aller. Ouais, c'est bizarre. Non, je peux pas y aller. J'avais un doute, mais non, j'ai pas le droit. C'est sympa, ça se visite en une fois, hein. C'est vrai que de l'extérieur, ça a la tronche. Mais une fois à l'intérieur, tu te dis, mais comment je fais pour aménager tout ça ? Ouah, mais qu'est-ce qu'il fait mon perso, mais... Ah, des mouges ! Oula. J'ai fait une grange comme ça sur n'importe quoi. Je suis bordélique, je suis n'importe où. Ça a fusionné avec l'arbre. Oula, qui c'est que ce truc ? Oh, on peut le brosser. Ah ouais, c'est bien, ça. Ah oui, il vit du dessus, on voit le coquillage. Oh la vache. Et tu peux rentrer dedans ? Ah ouais. Ouais, c'est un truc de Bernard l'Armite. Attends, avec l'arbre dedans. Ouais, c'est impossible de passer avec l'arbre. Wow. Je suis sûr qu'il y a d'autres découvertes à faire sur la carte et on n'a pas vu. Eh bien, je pars en moto pour partir en découverte. Hop là, c'est parti. Oui, j'allais dire, j'ai rien, j'ai pas un cheval, j'ai que Puig. Vous me direz, je peux essayer d'y aller à pied, mais... Bah oui, bon, bien, Erika, merci d'être passé. À plus tard. Merci, Erika. Bonne soirée. Ah, je connais pas ici. Ah, merci d'être passé. Ouais, à bientôt. Nouvelle grotte pour moi. Mais je veux pas passer par là. Oh, mon moto est déjà coincée. Oh la vache, elle est profonde, la grotte là. Oh là, il y a des stalactites. Bon, je vais en faire une autre. C'est trop grosse, cette moto. Trop grosse, ça passe pas. Il y a double trésor pour moi. Au fond de moto, au fond de pike. Non mais, qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais avance la moto. Allez, je pars en exploration, un petit nouveau billet là. Je m'éloigne de vous. Je vous ai assez vu, je m'en vais. Ah, je plaisante. Je plaisante. Ah, d'accord. J'écoute de ces trucs. Oui, je suis en train de me dire tout en s'éclatant... Ah, putain, il y en a un autre. En s'éclatant à Lego World. Merde, je peux pas passer. Je peux peut-être commencer mon interview envers vous, si ça vous intéresse. Déjà, je pense à vous deux, AJ et Mayonnais, comme je vous ai en vocale. Je vous ai la question presque pudiquement à FunFan en dernier. Comme c'est le fidèle des fidèles. Tu emploies pas le mot entretien, le lieu d'interview, le sage, tu fais de l'anglicisme. Oui, 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 entretien, tu as raison, oui. Mais c'est pas la même chose, entretien et interview. Pour moi, un entretien, c'est plus vers un embauche, vers un emploi, alors que l'interview, c'est pas spécialement pour un emploi, c'est juste que tu poses des questions à une personne. Le sens premier, le sens second, oui. Je pense pas qu'on dise un entretien quand un journaliste est avec un acteur de cinéma pour parler de son film, ou pas un entretien. Entretien avec un vampire. Ah, c'est une mec, mais c'est le truc. C'est ça. Après, pour moi, le mot interview, il fait pas trop en anglais, en fait. Il est tellement dans notre langue que... Ah. Je vois comme un franglais, pour moi, il est dans... Donc ça, interview, interview. Alors, un interview, souvent abrégé, ITV ou entrevue, entre vous, entre vous, c'est au Québec, plus courant au Québec, est un genre journaliste consistant à un jeu de questions et de réponses dans un sens unique entre deux personnes. L'intervieweur qui pose des questions, parfois selon le QQO, QO, C, C, P, est interviewé qui répond. Il s'agit le plus souvent d'un entretien entre un journaliste et une personne en vue dans le but d'une diffusion publique. Dans certains cas, surtout à la télévision, plusieurs interviews font face à un seul interviewé. Donc, ouais, entretien, on passe quand même, c'est vrai, il a... en français, mais bon... Le mot anglais interview est inspiré du mot français, c'est rigolo. Entrevue. Vers la fin du 19e siècle, le mot interview a été emprunté par le français, signifiant la même chose qu'entrevue. Il s'est par là de suite spécialisé pour désigner spécialement un échange de questions-réponses entre un journaliste et une personne en vue. En français, il est le plus souvent considéré comme féminin et parfois masculin. Au Québec, le terme qu'on prévise qu'on entend à s'imposer est entrevue. Bien qu'interview soit aussi accepté, sauf dans les cas d'entretien d'embauche. Ah oui. Edgy, il a transformé la terre en eau. Moi, je suis pour sentir ce... de ce problème. Mais le chat et le cheval est noyé. Ouh là ! Alors, en France, l'historique, dans les 20 dernières années du 19e siècle, que la pratique de l'interview a commencé à se répandre dans la presse française, obligeant les personnalités à vue à se soumettre aux exigences et aux questions parfois insigneuses de l'interdouleur. Le plus célèbre des interviews de la belle époque était Jules Hurel, qui a publié deux enquêtes devenues célèbres, où il a pratiqué avec tact et efficacité l'art d'accoucher les esprits de ses contemporains évoquables. Écrivain dans son enquête sur l'évolution littéraire 1891, patron de l'industrie et de la finance, dans l'enquête sur la question sociale 1897. Est-ce que Jules Mirabeau a dénoncé les dérapages de l'interview composant envers les puissants, intimidation envers les plus faibles, dans une série de stances chez l'écrivain 1897, dans une de ses parts, ses moralités, interview, 1904 ? Ça ne passe pas, AJ. Ça ne passe pas du tout. Quand tu transformes l'eau, le bord du monde est en eau, ça ne marche pas. Ça ne va pas passer au travers. Et je réponds à Gabriel, lui, ne t'inquiète pas. Je vais t'interroger juste après. Alors en fait, je vais vous poser à tour de rôle les mêmes questions. Ah si, ça marche, AJ. Pardon. Et là où je suis curieux d'avoir vos réponses, en fait, c'est l'entretien que j'aimerais avoir entre vous, c'est l'échange, on va dire, l'échange avec vous, c'est votre expérience avec Twitch, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est une plateforme très décriée, en bien comme en mal, l'expérience Twitch ne laisse pas insensible. Chertouin, c'est une para-mourante, on le sait tous. Merci Gabriel d'avoir participé pour le défi de la coiffe. N'hésitez pas à utiliser vos points de chaîne qui ne vous sert à rien, au moins pour les rendre utiles. Oui, c'est vrai, j'ai relancé pour 30 jours et je le ferai autant de fois que nécessaire. Petit à petit que vous déverrouillez la prochaine coiffe. Mais par exemple, j'ai commencé l'exercice, si tu veux bien, avec toi, Naïonnet. C'est-à-dire, voilà, Twitch, comment tu en es arrivé à faire usage de la plateforme Twitch ? Dans quelles circonstances tu l'as découverte ? Alors, j'ai découvert, je ne sais plus dans quelles conditions, mais quand je suis vraiment allé, c'était pour aller voir le... Quand c'était Franck qui... J'ai vraiment commencé à aller sur Twitch quand je suis tombé sur Franck. Et du coup, voilà, depuis, je n'ai pas quitté. Ah si, au début, quand j'y arrivais, je ne comprenais pas pourquoi les gens regardaient, déjà, regardaient les gens jouer à un jeu vidéo. Pour moi, c'était ultra-fan, mais après, il y a l'interaction avec les joueurs, tu croises des gens grâce à Twitch. C'est bien. Mais au début, j'ai été un peu hostile à cette plateforme. Et il y a aussi le côté néfaste de Twitch qui fait que ça consomme. Il y a de la bande passante, ça consomme de l'énergie. C'est un peu comme, d'un point de vue négatif, comme farmer du Pays de Coët, pour certaines personnes, mais moi, je trouve que c'est bien. Ça fait plus tard que ça vient de passer du temps, de connaître les gens, de discuter. Après, bon, il y a des rencontres qui sont bien, qui sont moins bien. Comme dans la vraie vie, oui. Voilà. Ta meilleure expérience Twitch ? Oui, c'est de l'enfin. Oui, l'expérience Twitch. Disons que Twitch, pour moi, c'est une bonne expérience ou une bonne expérience. Je trouve que c'est bien, sans pour autrement être ultra-génial, mais autant être ultra-nul. C'est bien. C'est bien. Tu vois, il n'y a pas de meilleure expérience, en fait. À l'inverse aussi, tu n'as pas eu un mauvais moment ? Des fois, quand le streamer te parle mal, oui, c'est vrai que c'est... Il y a le moment où c'était désagréable. Oui, tu m'étonnes. Ah oui. C'est quand même malheureux que diffuseur... Enfin, bref. Ah là là. Puis sur le maximum... Oui. Oui, s'il n'y a pas de expérience, mais... Tu vois, en quoi, je retiens facilement les mauvaises expériences plutôt que les bonnes. C'est bizarre. Oui, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Mais globalement, c'est sympa, l'expérience Twitch avec... Là, par exemple, tu streames le jeu Lego World, il y a un instant d'un jeu avec toi, les gens peuvent regarder. On joue, on interagit, tout ça. C'est bien. Qu'est-ce que c'est que c'est de grand jeu ? Ah bah, j'ai même pas vu que c'était à côté, dis donc. Et voilà. Ah oui, bien sûr. Et qu'est-ce que t'attends de Twitch ? C'est-à-dire, est-ce que déjà t'as des critiques à faire, des trucs qui vont pas, par exemple, à la technique ? Ou... Qu'est-ce que t'attends comme évolution de la part de la plateforme à l'avenir ? Je sais pas, parce que je vois pas du coup ce que je pourrais attendre de la plateforme, étant donné qu'elle est pas mal comme ça. Je trouve que c'est cool. Peut-être au niveau du chat, pouvoir corriger... Bon, après, c'est un détail. Corriger ce qu'on écrit sur le chat quand on écrit des... Quand on se gourre, quand on fait un texte, on est à peu trop vite, qu'on puisse les modifier, quoi. Comme sur Discord. Ouais, ça ferait une sacrée... Waouh, c'est quoi cet engin de mort ? Ça ferait... Oui, ça ferait... Ça ferait peut-être le bordel. Oui, je pense que c'est une fausse bonne idée. Ouais, parce qu'en fait, sur Discord, ça passe bien, mais sur Twitch, je pense que c'est rare. Il faudrait trouver un système pour que ça marche. Ouais, d'accord. Ok, merci de ton témoignage. Ouais. Je me tourne vers Edge si tu acceptes à ton tour de répondre aux mêmes questions. Quelle aura été ta première expérience avec la plateforme Twitch ? Comment es-tu venu à découvrir et utiliser cette plateforme ? Je te vanne. Je te vanne du chat. Non, je déconne. Alors, en fait, c'est quand j'ai eu mon premier téléphone que je me suis dit ça, on Discord et tout. Je vais voir ce que c'est. J'ai exploré le code en bas. on sait on sait où on va faire arriver. Mais Twitch, je me suis dit il y a plein de streamers qu'est-ce que je vais regarder ? Qu'est-ce que je cherche ? Je vais regarder, commencer par Vupc. C'était à l'époque le 2020. Le cas, je ne peux plus bugger de tous les temps. Et je cherchais et évidemment en français dans la première fois. Et j'ai trouvé FunFan, je crois que c'était le premier que j'ai trouvé. Ah ouais. Et en fait, je suis arrivé alors qu'il était en train de streamer quasiment de minuit. Et donc, je me suis dit bon, je vais follow, je vais vivre et je regarderai la prochaine fois. Et c'est que j'ai fait donc le shield en anglais, le score, tout ça, machin. Voilà. D'accord. Ah. J'ai pu commencer avec des des streamers anglophones où j'ai commencé un peu aussi. Je les vois là. Ah, bien. Ah, intéressant. Ça me touche d'être le premier. C'est une très chasse au niveau du cœur. Oui, parce que vous êtes plus pervers. Pfff. Oui, non, vraiment, oui. Non, vraiment. pas m'ému. Ton plus beau souvenir sur Twitch, EJ, quel est-il ? Avec Pan Pan. Avec le bug de Edge. Ce bug-là, il était incroyable. Je pense que les streams de catch sur le W2K20, c'est vraiment sympa. C'est vraiment particulier. quand même, c'est les premiers streams, tout ça. Il y a eu tellement de bugs que tellement de fou rire. Après, OrpunFan, un streamer anglophone qui est maintenant dans un stream pub qu'il a dû arrêter. Ah, ouais. On a passé pas mal de bon moment à discuter sur Twitch. Ah, bien. Et malheureusement, le pire moment, si tu acceptes de témoigner ta pire expérience Twitch, parce que malheureusement, il y en a aussi. C'est avec le sage. N'importe quoi. Honnêtement, j'ai pas eu trop de problèmes sur Twitch. Tu me rassures, c'est déjà ça, c'est bien. Non, pas spécialement de conflits, de bons conflits. Voilà. Il me pense à quitter une chaîne en particulier. Pas de bons conflits. Donc, de ce côté-là, c'est pas mal. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que t'attends de l'évolution de la plateforme, toi, par exemple? Est-ce que t'as des attentes en particulier ou des idées qu'il pourrait développer? Que pas de panne et plus de monde. Il est terrible. Terrible, terrible. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'attente pour Twitch. C'est très bien comme ça. Franchement, les fonctionnalités que j'utilise, le peu que j'utilise fonctionnent très très bien. Donc, j'ai pas forcément d'attente. D'accord. Bon, on se vient. Ok, merci. Allez, à ton tour, FunFan. Ta première expérience, comment t'es arrivé sur Twitch? C'est une scène qui dit plus de plus. Oula, quand je suis arrivé, en fait, c'était par le biais d'une autre communauté que j'ai quittée, que je ne peux pas dire non pour pas faire des règlements de compte. Ils étaient à la base sur un réseau social qu'on appelle Pass The Book. Ah ouais ? Et ils ont aussi voulu un peu, comment dire, ils avaient un compte Twitch, ils ont décidé de le relancer et j'étais chez eux. Et puis, comment dire, ces gens n'ont pas apprécié que je me mette à streamer en disant que je leur faisais concurrence et du coup, c'est pareil avec Perk, c'est fracat. Bon, il y a aussi d'autres détails mais ça a été une des raisons principales. D'accord. Voilà, donc c'est ça la première expérience. On a pas dingue, je pense, et entre temps je me suis lancé et puis voilà. D'accord. Ah bien, donc, le bon souvenir que tu as, une expérience particulière qui t'a apporté beaucoup de bonheur, quelle est-elle ? Je ne vais pas trop répondre à cette question parce que je vais en parler sur mon bilan mais je vais juste couper le thème c'était le stream de SmackDown Versus 3 2010 avec Edgé, Cristela et Pastos. D'accord. on a fait le doublage. Le doublage et il y a tellement eu d'émotions sur ce stream mais après dix ans de l'avoir fait de mon côté pouvoir le mettre sur Twitch en plus sur du doublage ça reste pour moi ma plus belle expérience parce que c'est la réalisation d'un rêve de dix ans et c'est encore mieux. Je comprends, merci, effectivement. La pire, malheureusement, la pire des expériences c'est un mauvais souvenir. Il y en a pas mal mais je dirais quand je me sépare avec certaines personnes parce que moi j'ai un comportement on va dire j'ai un certain caractère j'ai une certaine façon de faire soit au même temps même pas en général je m'entends parler et je dirais quand même que moi la première et c'est là où ça a commencé le début de ma chaîne c'est quand mon ami Cotebage je crois c'est 60-80 et ça j'aurais aimé que tout le monde le connaisse et si la communauté je l'avais commencé un peu plus tôt il ne serait jamais parti parce que l'autre communauté l'a embêté il ne voulait pas se retrouver seul il pensait que je n'y arriverais pas et il m'a aidé à me conférer en solo et à faire ce que je suis mais avec lui ça aurait été différent mais Hello l'avait un peu connu et ce jeune il était vraiment il adorait vraiment tous les jeux rétro moderne et tout et je ne sais pas qu'il se serait même très bien entendu avec Haru mais ça c'est autre chose mais voilà des attentes de la plateforme des envies de développement d'outils ouais ouais qui me mettent plus en promotion et qui me donnent plus d'argent allez plus sérieusement ce que je voudrais c'est que peut-être je ne vais pas rejoindre la vocale oui Gabriel oui viens Gabriel tu peux viens c'est que ça va peut-être surprendre toute une scène mais j'aimerais que Twitch fasse une séparation officielle des vraies streameuses et des post-streamers les femmes comme Amouran, Kathleen et compagnie qui ne font que de la piscine toute la journée ça n'a rien à faire sur Twitch ça doit dégager ça doit être dans un Twitch charme ceux qui veulent parce que pour que déjà les vraies streameuses alors elles n'en souffrent pas heureusement elles mais celles qui en souffrent comme je crois Pokimane je suis content que Christian n'en souffre pas et d'autres c'est que déjà elles ont moins de harcèlement par rapport aux mecs qui leur entendent des deep pics qu'on dit que leur sexe en photo qu'ils veulent du sexe tout ça ça serait bien que c'est ces streameurs là qui les regardent et qui associent je ne sais pas une Kayanée à une amourante tu vois ça serait bien qu'il y ait une séparation officielle et ce qui m'embête aussi c'est que Pokimane je crois qu'elle s'appelle Pokimane reprenez-moi elle dénonce le comportement des hommes et c'est très bien parce qu'elle se perd mais il faudrait qu'elle dénonce des amourantes aussi parce que c'est elle qui attire un peu tous ces mecs là alors je ne dis pas que si on met que des streameuses qui ne font pas que de la piscine à moitié nue ça ne va pas empêcher les pervers il y en aura toujours on est sur le net mais ça réduira un gros paquet sans mauvais jeu de mots là pour le coup mais voilà donc il faudrait déjà que ce soit ça et j'aimerais cette amélioration voilà de une séparation complète une interdiction complète claire pas simplement dire ah oui un bout de sein c'est bon on n'a pas vu un petit soutif ça passe mais un bout de sein c'est la mort qui tue etc pour le cul pareil un mini string brésilien ça passe mais j'ai vu ton cul non c'est pas bon donc il faudrait mettre la plateforme là dessus et non plus le cul ça c'est le côté puritain des américains et c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas leur code donc du coup oui je comprends ton analyse et je la partage d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est oh c'est beau c'est pas évident on a un nouvel on a un nouvel arrivant dans la vocale Gabriel je l'ai dit dans le chat vocal qui viendrait dans son interview oui bonjour Gabriel merci de nous avoir rejoint alors je sais pas si t'as calibré ton microphone pour pouvoir nous parler je vais vous interrompre parce que moi en fait je dois regarder je vais aller manger bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt merci beaucoup je te le dis et Gabriel est encore plus jeune que toi à plus Nayonet merci à plus parti des vieux maintenant tu n'es plus un Benjamin ouais ouais c'est triste il a 13 ans il a 13 ans il a 13 ans je suis arrivé chez toi à fin de fin j'avais 13 ans sérieux ? ça date déjà ? ouais attends on a toujours cet archive de ta première voix c'est ouais ne tu pas du coup faut pas et salut Gabriel bienvenue moi que j'ai pas écouté au stage à l'occasion oui je serais tout amusé de l'entendre mais oui je sais pas si Gabriel arrive à placer sa voix bah normalement oui on t'entend nickel merci donc comment t'as découvert Twitch mon cher Gabriel ta première expérience quelle avait été-t-elle Zildo alors moi je suis arrivée sur Twitch en fait j'ai regardé YouTube avant il y avait beaucoup de viewers que je suivais qui étaient sur Twitch du coup j'ai installé Twitch pour ça et ma première expérience je pense que ça faisait Squeezie pas Squeezie ouais je vois donc en fait oui t'as été attiré via YouTube et les artistes que tu suivais initialement oui d'accord c'est intéressant et peut-être d'ailleurs quelque part assez classique comme schéma on va dire on va dire d'évolution de consommation de contenu sur internet ah intéressant ta plus belle expérience Twitch si tu désires nous la faire partager s'il te plaît bah franchement je pense que c'était bien parce qu'avec toi et FNFAN vous êtes les premiers youtubeurs avec qui j'ai parlé en vocal et ça s'est très bien passé ah merci ah d'accord oui t'as été les premiers à qui t'as fait confiance d'accord pour franchir le cap d'interagir en vocal il est bien ce qui ne m'oublie pas le sage monte sur l'avion monte sur l'avion oui attends je monte sur l'avion attends techniquement même si on rediffuse nos lives sur YouTube on est plutôt des tweeters que des youtubeurs c'est un plus détail oui oui par contre ce qui moi me marque dans le propos de Gabriel ça veut dire qu'on inspire confiance ça c'est cool c'est oh là mais il est fou vas-y remonte se retourner en avion ah t'as un cheval qui te bloque là oui n'hésitez pas à faire comme Christella poser vos questions dans la FAQ parce que je l'ouvrirai tout à l'heure quand on fera les bibis et je répondrai à toute la liste de vos questions s'il y a des idées qui vous passent par la tête des questions que vous avez jamais pensé ou osé me poser dans l'ordre du correct évidemment sinon je vous réserve le droit d'observer une censure on va dire encore que je vous fais confiance pour que ce soit pas le cas mais n'hésitez pas point d'exclamation FAQ tout à l'heure j'ouvrirai la liste qui est ouverte depuis un an déjà je l'avais fait je crois au 1er janvier dernier voilà je me ferai une joie de répondre à vos questions ça fait trop bizarre de wow je vais peut-être un peu dézoomer comment je fais pour dézoomer voilà wow c'est stylé comme ça j'ai raté mon atterrissage excellent pardon je n'en ai pas fini avec toi gabrielle troisième question ta pire expérience Twitch qu'elle a été enfin qu'est-ce que c'était une fois j'ai un petit premier mais je ne sais pas pourquoi en fait avant j'étais sur une application qui s'appelle Veli et sur un petit truc drôle et du coup j'ai essayé sur le prune dans une heure et je lui ai dit quoi et je ne sais pas pourquoi d'un coup je vois vous avez été banni du fiat et j'étais enfin voilà quoi donc j'ai jamais vraiment fait que je ne sais pas que je te demande d'ailleurs et du coup j'envoie au modérateur et ils me demandent pour me faire des bannières mais ils n'ont pas des bannières ah ouais donc tu as dû avoir un qui pro quo peut-être qu'ils ont eu un malaise parce que voilà pour ceux qui ne l'ont pas deviné à la voix Gabriel t'es jeune t'es un mineur encore donc peut-être alors c'est moi qui peut surinterpréter mais peut-être d'un point de vue d'un adulte c'est peut-être quelqu'un qui était mal à l'aise par rapport aux enfants sur son direct et dès qu'il en a pris conscience il t'a de facto exclu ça c'est malheureusement possible même moi je t'avouerais que je prends le risque entre guillemets d'accepter les enfants mineurs mais à chaque fois je spécifie enfin à chaque fois régulièrement j'essaye de rappeler que je suis déclaré comme chaîne adulte 18 plus parce que j'ai du contenu et parfois des propos un peu secs un peu crus là récemment Dying Light c'est violent il s'agit que l'encens c'est waouh voilà mais bon effectivement je comprends ta mauvaise expérience Gabriel ouais c'est bon c'est probablement ce qui s'est passé qu'est-ce que t'attends de la plateforme au niveau de son évolution Gabriel quoi je comprends qu'il y a le javon qui est là ouais t'as pas oh je sais pas piloter j'ai planté l'avion oh quelle horreur oui t'as pas de souhait particulier t'aimes bien Twitch tel qu'il est en ce moment ouais d'accord bon bah c'est bien merci d'avoir répondu aux questions du coup je sais pas si dans le chat il y en a qui veulent éventuellement vous pouvez me répondre par écrit si ça vous met mal à l'aise d'avoir votre voix qui passe en direct ce que je peux parfaitement consoir n'hésitez pas à vous manifester dans le chat et je vous lirai je sais pas si Twinsen par exemple j'aimerais répondre aux 4 questions que je soumets à chacun sa meilleure expérience sur Twitch avoir préparé les overlays de FunPan va savoir va savoir être modérateur de FunPan une girafe sans coup voilà ok c'est ce qu'il aura adoré c'est vrai ça c'était dans les dessins de Gartic Phone les jeux Gartic Phone ou Show ouais ouais c'était je vois à peu près le monde la girafe sans coup on souhaite avoir sa réponse de vive voix on adore son accent du sud-ouest peut-être que dans l'année à venir on pourra peut-être s'organiser des différents jeux où on aura davantage Twinsen mis en avant on aura peut-être l'occasion allez savoir par contre ce qu'il faut que je fasse waouh le véhicule de mort waouh ce qu'il faudrait que je fasse il faut que j'y pense dans les prochaines semaines c'est sur mon discord que je fasse une branche spéciale où je liste les jeux qu'on peut faire en commun et je pense à toi en premier Twinsen parce que c'est toi qui as l'ordi le moins puissant mais on peut se faire pas mal de jeux entre l'équivalent gratuit là qui est biotique je sais pourquoi biotique ça le fait ramer sur son ordre il y a le mini golf on peut faire les dessins ensemble il y a des choses à faire ah Twinsen répond être VIP de la copine d'un gros streamer les avoir rencontré en vrai et avoir des trucs en place mais chute ah 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 oui c'est vrai c'est vrai que t'as souhait toi aussi quand tu auras la technique et les moyens de devenir diffuseur Twinsen c'est vrai ça on t'attend en tournant pour pas te mettre du tout la pression ah bah ça on a hâte de te voir Twinsen on veut du bien 16 neuvième on veut on veut avoir l'interface en entier on veut la 4K on veut la 4K on veut du 70 mètres par seconde on veut on veut tout on va râler on veut de la 3D stéréostopique on veut des jeux rétro mais avec de la 4K et du 70 mètres par seconde sinon c'est pas drôle et tout on veut le triple écran comme Léotech ah ouais ah oui on veut fanfan avec un bon micro oh ça parle mal j'ai un bon micro on l'entend clairement oui oui et il y a d'autres trucs qu'on veut voir aussi chez toi Twinsen on veut te voir sur un FPS avec une manette qu'est-ce que c'est que cet adion et euh question très sérieuse envers Twinsen est-ce que tu connais déjà tes plages horaires durant lesquelles tu penses diffuser attends faut que je dézoome mon truc là parce que je suis en train de me faire peur pas en mettant le cup and fun bah c'est pas sûr justement d'où ma question est-ce qu'il se voit euh diffuser le week-end en semaine en fin de soirée enfin en fin de journée soirée oh 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 et je t'achèterai une manette et une console c'est pas un problème Twinsen d'occasion je t'achèterai une ps4 bonsoir petit Seb live merci à toi de venir faire un relais de chaîne alors déjà tous mes voeux pour la nouvelle année santé bonheur et prospérité à toi à ta famille à tout ton public euh vous pouvez voir qu'on fait les foufous dans lego world et j'arrive même pas à décoller avec cet avion cargo c'est une horreur je suis embourbé t'étais sur quoi dis nous tout euh petit Seb live là je t'avouais que j'ai aucune idée de ce que tu faisais je t'avouais que je fais le foufou depuis 9h du matin donc j'arrive pas à suivre ce que fait tout le monde en ce moment le soir et le week-end nous dit Twinsen hors fête ou anniversaire bien sûr ah intéressant c'est un relais de chaîne merci j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont en tout cas soyez les bienvenus roaster bonsoir je pense que tu viens du règne bonsoir et roaster ouais c'est cool alors petit Seb dit du coup j'ai acheté des contenus additionnels de contrôle cette nuit et j'ai commencé le premier ah ouais t'es à fond dans le jeu ok intéressant petit Seb t'as compris l'histoire de contrôle parce qu'avec tous les personnes qui discutent ils n'ont rien compris au scénar ouais le scénario est complexe certains jeudi dit Twinsen ok merci ah peut-être que tu seras le premier qui a compris le scénar hein faudra m'expliquer à moi aussi hein comme ça après je fais un copier-coller à ceux qui ont un compris non tu le contrôles bien on va refaire un contrôle surprise ah ah oula allez je fais un dernier vol en aéronef et puis on va passer au bibi dans quelques minutes on va faire marble on stream on va jouer au bibi je répondrai à vos questions j'en garderai ma foi aux questions elle est foirée ta blague bref j'arrive pas à piloter hein c'est pas facile merci petit Seb voilà je viens de comprendre un truc oula le corbeau il fait peur s'il s'en est un attend est-ce que je peux retrouver le pilier où j'avais fait atterrir l'hélicoptère de Nayonet il était près de nos constructions il faudra que je survole la carte je m'amuse à faire ça puis on passe au bibi alors attendez je vous lis dans le euh dans le chat t'es à fond dans contrôle bah c'est cool alors petit Seb dit ça va j'ai compris mais certains éléments sont fait exprès pour ne pas te piger ah bah dur sévère le jeu au niveau de la narration attend ah il doit être quelque part par là l'hélicoptère de une scène comment qu'il a pulvérisé honteusement mon café merde bah il est où le avec plaisir oui avec plaisir mais pour être honnête j'ai pas encore fait le le jeu moi de mon côté mais j'ai deux amis à moi qui m'ont fait et de temps en temps on en parle donc si je pouvais un peu les éclairer leur lanterne ça serait cool ah oui oui je te comprends tu sois avec eux directement mais bon voilà voilà oui je sais je suis complexe je soupçonne une année d'avoir détruit son ancien hélicoptère je le retrouve plus bizarre s'il contrôle les hélicoptères comme les camions c'est sûr qu'il a des mollibes hohohohohoho ça parle mal bien sûr les absents ont toujours tort surtout quand ils partent Ah, Petit Seb propose de discuter d'histoire de contrôle on pourrait le faire sur une vocale discord bah écoute moi ce que je peux te proposer si ça t'intéresse petit Seb c'est de t'accorder aujourd'hui du temps d'antenne si tu acceptes de venir sur mon discord moi je veux bien t'ouvrir des accès de la vocale on va passer au BB et moi je vais d'abord faire ma foire aux questions parce que j'ai ma communauté qui m'a soumis des questions tout au long de l'année et je vais m'apprêter à y répondre tu vas pouvoir te reposer, boire un coup éclaircir ta voix puisque tu sors d'un direct mais juste après je pense que t'auras au moins une grosse demi-heure devant toi où on fera les BB et si tu l'acceptes tu pourras expliquer le contrôle et ton point de vue dans les minutes qui vont suivre si ça te dit je te propose petit Seb moi après je préférerais que quand ils en discutent c'est au moins Bastos ou Elodie qui ont rien compris parce que c'est plus simple moi je vais pas encore faire le jeu donc je vais rien comprendre tout ce que je sais c'est que c'est une héroïne rousse qui est télékinés qui n'hésite ou je sais pas comment on dit et qui a des pouvoirs après le reste je sais pas ah il a dit pas aujourd'hui il veut se reposer je comprends je comprends parfaitement mais si à l'occasion ça t'intéresse n'hésite pas à me joindre me contacter petite Seb je le fais complètement confiance pour te laisser libre cours à parler sur mon antenne et à partager ton expérience de contrôle mais c'est cool merci bah bon courage pour le boulot du coup oui moi aussi demain ça va être dur je veux pas encore y penser allez on va se faire les bébilles on va s'affaire à la bébé sauvegarder quitter le monde hop pardon excuse moi Edgett tu vas être violemment éjecté mon pauvre oh non ah oui violence est-ce que je vais avoir besoin des ressources de l'ordi pour gérer les bébilles ceci est criminel disons que petit Seb j'ai vu quelques personnes en live sur le jeu c'est pour ça oui je sais mais mon résumé n'est pas bon mais c'est parce que j'ai vu quelques estrats droite à gauche du jeu je me suis vraiment pas intéressé plus que ça mais ça a l'air intéressant j'ai schématisé pour aller au plus vite alors j'attends de pouvoir zapper il me remet le menu ah voilà quitter vers 1 à 2 et voilà il va se retrouver tout seul dans cet univers non bah non c'est le sage qui osse du coup bah ça va éjecter tu vas te retrouver dans ton univers ah oui désolé mon pauvre Adjet alors attends que je prépare les bébilles proprement bougez pas bougez pas bougez pas bougez pas bou